Aujourd'hui, c'est Rouge et Noir Rubarole, nous allons parler de cordes ! Check it out ! Bonjour à tous, nous allons parler de cordes pour une fois sur la chaîne. Une idée qui m'est venue en regardant la vidéo de Rick Biatto qui voulait démontrer que des tirants plus forts ne veulent pas le dire nécessairement un son plus fort et équilibré mais que des tirants plus faibles, justement, pouvaient avoir une meilleure place dans le mix et avoir une meilleure définition dans le spectre sonore, notamment en overdrive et distorsion. Je vous la jugeais par vous-même. Moi aussi, j'ai donc décidé de passer toutes mes guitares à un tirant plus faible, des régulards versus les 1.50 que j'utilise habituellement, mais je n'ai pas du tout aimé parce que je n'arrivais pas à retrouver ma sensation de jeu, ce qui est très important, et peut-être effectivement qu'il y avait une meilleure définition en overdrive et distorsion, mais je suis revenu sur les 1.50. D'où cette idée de vidéo. Vais-je, en changeant justement de marque, de corde, dans cette vidéo, voir si ça a une incidence sur le son au global, en fait ? Est-ce que les tirants sont équivalents ? Est-ce que le son est équivalent ? Est-ce que la tension en elle-même est équivalente ? Et aussi la facilité de changer les cordes, ce qui est très important aussi, qu'on doit changer 5 guitares en même temps. Oui, oui, oui. Bref, c'est parti, et je vous laisse juger à la fin de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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